Salut, je suis Jean-François Brault. Je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, j'aurais beaucoup aimé ça être là. C'est impossible pour moi d'y être, mais je tenais quand même à vous livrer un message. C'est un état de fierté. Je suis fier d'être porte-parole pour le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Étant moi-même acadien, francophone hors Québec, j'ai grandi dans une péninsule acadienne fière de sa culture, fière de sa langue, mais en même temps consciente de sa fragilité dans une province bilingue qui la met constamment au défi. J'ai aussi le bonheur de participer, en fait, d'être animateur d'une émission qui s'appelait Prise de son dans les dernières années. Prise de son, je vous explique rapidement, une équipe radio-canadienne et moi, on partait à travers le pays rencontrer des auteurs, compositeurs, interprètes francophones, de la relève. Et là, j'ai découvert des artistes comme Paul Cournoyer, qui a grandi dans une communauté francophone à Edmonton et fier, lui, de me dire que c'était la communauté francophone qui prenait le plus d'essor dans le pays. J'ai rencontré des groupes de chanteurs comme Ten Strings and a Gold Skin qui sont des... qui décident de faire de la musique traditionnelle en français à l'île du Prince-Édouard et qui me racontent que leurs parents sont francophones, mais ont grandi dans une communauté anglophone et se sont battus dans les dernières années pour faire renaître littéralement de ces cendres une école francophone. Ça, pour moi, ce sont des petites perles et des petites histoires qui me prouvent et qui m'ont prouvé qu'il y a plein de communautés francophones partout à travers le pays qui sont là, qui sont vibrantes et qui sont fiers de leur culture et de leur langue. Alors, le sommet, c'est une occasion pour tous ces francophones et ces francophiles à travers le pays de se rassembler et d'assurer une pérennité par rapport à la langue. Alors, je vous invite à vous joindre à moi en grand nombre lors de ce sommet-là du 12 au 17 juin. On va s'amuser. Il y aura plein d'ateliers thématiques qui porteront et d'ateliers d'échange et d'ateliers thématiques qui porteront sur les défis liés au rapprochement entre le Québec et la francophonie canadienne. Et surtout, il paraît qu'il y aura de la musique. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'oreille, des prestations musicales exceptionnelles. J'ai hâte d'entendre ça. Joignez-vous à moi du 12 au 17 juin pour le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. J'y serai. Venez me rejoindre. Salut.